... Alors, nous accueillons aujourd'hui Philippe Roger, je ne sais pas très bien comment je dois le présenter, comme ami, comme camarade, comme compère, comme complice, comme copain, je ne sais pas. Puisque nous nous connaissons depuis très longtemps, je crois que nous nous connaissons depuis 1970, ce qui veut dire que c'est assez ancien, et que nous ne sommes pas devenus ennemis, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que les amitiés ne se transforment pas toujours en inimitiés comme dans Illusions perdues. Nous n'avons pas perdu nos illusions. C'est ça que ça veut dire. Sans doute que nous avons cette largesse que Barbé de Revier reconnaissait au compagnonnage. Philippe Roger est donc directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'Université de Virginie. Il a écrit de nombreux livres, dont je citerai. Le premier, sur lequel il travaillait à l'époque, nous nous sommes connus, sur Sade, la philosophie dans le pressoir, publié dans les années 1970. Son livre sur Roland Barthes, Roland Barthes-Romans, publié dans les années 1980. Et son livre sur l'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français. Peut-être qu'il faudrait plutôt parler de l'inverse aujourd'hui. publié en 2002. J'ajouterai que Philippe Roger est aussi le directeur de la revue Critique depuis une vingtaine d'années. Une revue où nous avons une règle qui est d'interdire les articles sur les membres du conseil de rédaction. Ce qui fait que je suis membre du conseil de rédaction de Critique depuis, je crois, 1977. Ça fait 40 ans, cette année. Et qui n'a jamais eu le moindre article sur aucun de mes livres dans la revue Critique. C'est une règle dure, mais c'est une règle qui évite le puf, comme disait Stendhal tout à l'heure. Je ne sais pas très bien comment traduire le puf. J'ai vu le terme employé dans les différents textes que j'ai vus pour préparer ce cours. La mousse. On fait mousser, comme on dirait aujourd'hui. Le puf, c'est la mousse. Autrement dit, nous sommes d'une extrême sévérité dans la revue Critique quand je compare à ce qui s'est passé dans ces journaux que j'évoque dans ce cours et dans ces revues où la camaraderie de cette canaille écrivante, enfin, nous ne sommes pas une canaille, ce que ça veut dire. Et Philippe Roger a modifié le titre de son propos qui est maintenant « De Voltaire à Rivarol, escarmouché ou guerroyé ». À toi. Merci, Antoine. Et effectivement, nous ne nous pronons pas les uns les autres, mais je suis en tout cas très heureux d'être ici, d'y revenir même, puisque c'est la seconde fois que tu me fais l'amitié de m'inviter dans ton cours. Et oui, j'ai changé mon titre. Je dirais que je l'ai changé pour deux raisons. Je ne dirais pas que j'ai été visité par le spectre de Voltaire qui m'a reproché d'être absent sur un sujet où il semble indispensable, celui des polémiques et des combats littéraires dans un siècle qui l'a dominé de la tête et des épaules, mais aussi parce que j'ai, en t'entendant et en comprenant mieux l'orientation que tu voulais donner au cours, j'ai eu envie de m'insérer davantage dans cette problématique. Et donc, il sera quand même question Rivarol, mais plutôt comme le terminus vers lequel je vais me diriger, en passant par Voltaire, et après peut-être quelques considérations sur la différence que je vois très grande, en fait, entre les images que tu as commencé de faire défiler pour nous, qui sont celles du XIXe siècle et celles du XVIIIe siècle. Je crois que le XVIIIe siècle est généralement perçu comme un âge d'affrontement, d'affrontement idéologique et de combat, plus généralement. On parle souvent des combats, des lumières. Et dans ces combats, bien sûr, ce sont les littérateurs qui sont en première ligne. c'est une idée reçue, une vision convenue qui n'est pas fausse, mais qui doit peut-être beaucoup à la lecture rétrospective depuis l'événement révolutionnaire qui aurait préparé, sinon provoqué, ce qu'on appelle à l'époque la fermentation des esprits, eux-mêmes agités par cette production littéraire contentieuse. Mais, bien évidemment, le XVIIIe siècle n'a pas le monopole de la polémique entre gens de lettres. Et il y a une phrase de Furtière qui date donc du XVIIe siècle, de 1685 exactement, qui me plaît et que je pourrais mettre ici en épigraphe. C'est une phrase où Furtière dit « Les auteurs sont en possession immémoriale d'écrire les uns contre les autres ». Fin de citation. Donc, c'est un droit imprescriptible des auteurs que d'écrire les uns contre les autres. Je voudrais donc non pas renverser, mais nuancer cette vision reçue en ajoutant immédiatement que le XVIIIe siècle, non seulement, n'a pas ce monopole, mais qu'il faut souligner qu'il n'a pas cessé de dénoncer les genres canoniques de la polémique. Je veux dire la satyre et le libel, sans cesser, bien sûr, de les pratiquer. La satyre est régulièrement condamnée au XVIIIe siècle. Elle est condamnée comme une attaque à dominems qui n'a pas de valeur corrective ni moralisatrice. Et le libel a forciérie, bien sûr, comme une production ignoble, diffamatoire. La controverse elle-même, même si l'encyclopédie, dans son article « Controverse » nous fait la surprise d'en prendre la défense, mais c'est en fait pour ne pas en laisser le monopole aux théologiens. La controverse est un mot péjoratif au XVIIIe siècle et dans le camp des Lumières. Le mot « controversiste » est également un de ses désignants négatifs d'un personnage presque aussi décrié que le libelliste ou l'écrivain satirique. Voltaire, que Ernest Renan plus tard jugera, je cite Renan, « trop controversiste pour être bon historien » fin de citation, ne cesse de le répéter « Je me donne bien de garde d'être controversiste ». C'est ici dans l'article athée du dictionnaire philosophique et comme s'il avait anticipé sur la critique de Renan, il écrit aussi cette fois à la duchesse de Saxe-Gotha dans une lettre de 1754 « Quel insensé voudrait que j'eusse fait le controversiste au lieu d'écrire en historien ? » Quelle prémonition des reproches que Renan lui adressera plus tard. Donc gardons en mémoire ce premier caveat, cette première précaution mentale. Si l'âge des Lumières est bien en effet celui de nombreux combats, les plus célèbres des combattants ne revendiquent pas volontiers, en tout cas pas publiquement, pas dans leurs lettres les plus ostensibles, la qualité de belligérant. Voltaire, sous ses différents avatars, vous savez qu'il a signé sous de très nombreux pseudonymes, l'un de mes préférés est celui de l'abbé Bazin, se présente toujours comme bonhomme, en un mot ou deux mots d'ailleurs, comme un homme de paix qui fuit les querelles mais qui, bien sûr, est parfois contraint de se défendre. Se présenter en quelque sorte comme des malgrés-nous de la polémique fait partie de la stratégie polémique des écrivains des Lumières. Ce qui caractérise le XVIIIe siècle, me semble-t-il, c'est le fort décalage entre cette pratique littéraire volontiers polémique et cet imaginaire bonhomme, bénin, pacifié, que promuevent, avec un succès certain, la plupart des propagateurs des idées nouvelles. Alors qu'eux-mêmes ne reculent pas, on le sait, devant la polémique, ils ne reculent pas à l'occasion devant la satire. Le très beau texte de Diderot, le neveu de Rameau, porte le titre de satire, même si Diderot fait référence ici à la satura, donc au pot pourri, mais contient aussi des éléments satiriques. Je vous renvoie ici au texte de Diderot et aux anecdotes sur le financier Bertin qui n'ont rien à envier à celles que nous venons d'apprendre sur M. Trump. D'autres pratiquent non moins volontiers le libellent et Voltaire lui-même. On a plus d'un à son actif, à commencer par le sentiment des citoyens qui portent de graves accusations contre Rousseau. Seconde remarque préliminaire, elle portera sur le fossé qui, je pense, sépare le XIXe siècle tel qu'a commencé à l'évoquer Antoine au cours des séances précédentes et au cours de celles-ci et le XVIIIe siècle. Ce sont des imaginaires assez différents qui se déploient dans l'un puis l'autre siècle autour de l'écrivain, de ce qu'on pourrait appeler l'écrivain combattant. J'ajoute d'ailleurs que le titre même du cours « La littérature comme sport de combat » aurait bien sûr été une énigme pour un homme ou une femme du XVIIIe siècle, non seulement parce que le mot « littérature » n'a pas encore le sens que nous lui prêtons, il l'acquiert en gros au tournant de 1800, mais c'est surtout le mot ou l'expression « sport de combat » qui aurait suscité d'autant plus de perplexité que le mot « sport » lui-même, bien sûr, était encore inconnu en français. Dosa date de 1828, son introduction en France, encore est-il longtemps mal compris. Je trouve intéressant que Littré, aussi tard que 1876, note que la figure du sportsman est confondue avec celle du cavalier. Je cite Littré qui commence par définir « sport » par tout exercice en plein air et qui ajoute « en France, on confond souvent le sport et le turf ». Et je pense qu'il faudrait prononcer « turf », comme on dit « turfiste ». Mais le « turf », ajoute Littré, n'est qu'une espèce de sport. Alors si cette confusion soulignée par Littré entre « sport » et « turf » est réelle, l'idée de sport de combat n'aurait donc pas été si évidente même au XIXe siècle et, a fortiori, le syntagme n'aurait pas offert de signification nette pour les hommes ou femmes du XVIIIe siècle. toujours à propos de sport de combat, mais je pense qu'Antoine l'a peut-être dit ou en tout cas je suis persuadé qu'il le dira. Rappelons que la boxe qui se répand dès le XVIIIe siècle en Angleterre, Antoine nous a montré la semaine dernière une très savoureuse caricature du chevalier de Saint-Georges boxant un esclavagiste. Cette boxe donc n'arrive en France que 200 ans plus tard à l'aube du XXe siècle puisque si j'en crois Wikipédia, c'est la seule fois que je citerai Wikipédia, le premier combat est organisé Salvagram en 1903. Il n'est donc pas question de sport au XVIIIe en France ni dans le vocabulaire ni dans les représentations et ma foi guère plus dans les pratiques et ici je n'ouvre qu'une très brève parenthèse pour dire que les historiens de l'éducation nous apprennent que les exercices physiques que les jésuites s'étaient efforcés d'introduire dans le cursus des études y tiennent de moins en moins de place au XVIIIe siècle, sont en régression, phénomène que certains de ces mêmes historiens attribuent à l'influence janséniste. Je referme cette courte parenthèse. Ce qui tient lieu du sport ou des sports c'est un ensemble de jeux et d'exercices et on peut rappeler ici au passage le sens du vieux mot français déport qui s'écrit desport D-E-S-P-O-R-T qui est l'origine du mot anglais sport et que l'on peut entendre comme divertissement, plaisir physique mais aussi plaisir de l'esprit et Jean-Nicot dans son dictionnaire de 1606 lui donne ce très joli synonyme les zébats au pluriel. En guise de sport donc il y aurait au XVIIIe siècle quelques manières de s'ébattre. Il y a des jeux la soule que vous connaissez certainement qui est une sorte d'ancêtre du rugby dit-on le jeu de bar que tout le monde a joué le cricket la crosse qui n'existe plus mais qui existe toujours en Amérique du Nord sous le nom de la crosse et surtout bien sûr le jeu de paume à quoi on ajoutera le billard les quilles le tir à l'arc et puis il y a d'autre part les exercices liés à l'éducation noble le manège qui a un sens très général à l'époque couvrant tout ce qui concerne les chevaux et le manège et l'équitation donnent lieu à une riche métaphorisation en particulier dans le roman mondain où libertin bien manégé s'emploie pour désigner un homme qui est prompt à exécuter tours et détours quelqu'un de bien dressé et du coup d'habile mais ces exercices de maîtrise et d'adresse ne connotent pas directement la compétition ni l'affrontement on ne rencontrera guère dans ce registre que la métaphore ancienne de la joute ou du tournoi qui elle renvoie à une pratique désormais abandonnée vous le savez certainement les joutes à cheval ont disparu en France après la tragédie de la mort accidentelle de Henri II en 1559 au cours d'un tournoi qui avait lieu rue Saint-Antoine et l'archaïsme même de ces références confère à leur emploi métaphorique une valeur généralement humoristique voire franchement ironique reste l'escrime bien sûr qui n'est pas un sport ni un jeu c'est dit l'encyclopédie celle de Diderot et d'Alembert qui consacre un long article très technique à l'escrime un art et l'un des exercices qu'on apprend dans les académies alors je ne cherche pas à établir ici une sorte de petite encyclopédie des jeux et bas au XVIIIe siècle je voulais simplement explorer ce qu'on pourrait appeler le matériau de l'imaginaire un peu comme Freud parle du matériau du rêve puisqu'il faut bien avant d'examiner les images de l'écrivain inscrites dans l'imaginaire du XVIIIe siècle se demander d'abord ce qui était si j'ose dire en stock ce qui s'offrait à la métaphorisation cette métaphorisation est donc assez différente me semble-t-il de celle du XIXe siècle et je tirerai de cette énumération de quelques jeux et exercices trois très brèves remarques la première c'est que rien ne subsiste au XVIIIe siècle des sports ou jeux par excellence du monde grec ou gréco-latin en particulier l'exercice le plus pratiqué de la palestre grecque la lutte palais qui donne son nom à la palestre qui se pratiquait soit en position debout soit à terre et qui consistait dans tous les cas à immobiliser l'adversaire sur le dos les deux épaules touchant terre rien ne subsiste non plus des courses des autres disciplines que nous disons olympiques il faudra nous en souvenir car quand nous voyons apparaître un athlète je reviens au mot autour duquel Antoine nous a fait voyager déjà avec plaisir la semaine dernière et encore aujourd'hui quand nous rencontrerons un athlète métaphorique pour qualifier l'écrivain il faudra nous souvenir qu'il s'agit d'un athlète antique et regarder de près l'usage qui est fait de la métaphore deuxième brève remarque les jeux soul, bar, criquette crosse, paume et même le billard les quilles et le tir à l'arc sont des jeux d'équipe ou pratiqués la plupart du temps collectivement et en tant que tel s'ils peuvent se prêter à des usages métaphoriques ils ne peuvent pas affecter la posture solitaire voire individualiste de l'écrivain en compétition personnelle avec un autre écrivain troisième remarque reste l'escrime seul en lice si j'ose dire pour fournir l'image d'un affrontement qui serait de l'ordre du duel elle est remarquablement peu sollicitée au 18ème siècle et j'essaierai de montrer quelles sont les images guerrières ou moins individualisées qui lui sont préférées mais ce qu'a dit tout à l'heure Antoine et une citation qu'il a faite sur le besoin d'avoir un ennemi car c'est l'ennemi qui permet de s'assurer un début de notoriété et bien c'est donc le duel ça peut être le duel réel ou la présence d'un ennemi qui va devenir un dueliste littéraire et bien le duel entre écrivains n'est pas pratiqué au 18ème siècle il n'est pas pratiqué pour une raison majeure c'est que la plupart des écrivains n'ont pas droit au duel il faut être de qualité pour être dueliste mais aussi par un refus que je crois beaucoup plus profond de ce type de rapport et je me demandais en écoutant Antoine à l'instant mais effectivement qu'est-ce qui tient lieu d'accréditation qu'est-ce qui remplace le duel ou l'attaque par un ennemi déjà notoire la réponse est simple parce que tout le monde la donne au 18ème siècle ce qui remplace ce début de notoriété c'est l'emprisonnement c'est la Bastille il y a un texte célèbre dans les mémoires de Morellet ancien camarade ou compagnon en tout cas disciple de Voltaire et qui une fois mis à la Bastille se félicite d'un séjour qu'il sait devoir être court en disant j'étais à la Bastille j'étais sûr que la renommée viendrait il y a donc une sorte d'optimisme dans le fait d'être embastillé ce n'est pas le cas pour ceux qui hélas comme le marquis de Sade y passent plusieurs une grande partie de sa vie voilà donc par quoi je voulais commencer au-delà de cet imagier des realias qui s'offrent aux constructions métaphoriques il faut peut-être faire intervenir quelques autres remarques des considérations d'ordre plus large cette fois sur ce qui a pu d'un siècle à l'autre faire se transformer les imaginaires il y a deux considérations massives que je rappelle je dirais pour mémoire Balzac les a parfaitement identifiés dans Illusion Perdue et Antoine les a déjà commentés c'est d'une part la transformation du statut économique et social de l'écrivain qui est livré à la loi du marché Illusion Perdue le montre surabondamment et dont la survie symbolique la survie tout court après tout on risque de mourir de faim dans le pari de Balzac quand on essaie d'écrire cette survie ou cette double survie dépend de la bonne négociation du bon écoulement de sa production dépend donc aussi de ce qu'on pourrait appeler comme Musil le fera plus tard la bourse des valeurs littéraires au plus haut de la cote vous vous en souvenez le roman historique au plus bas la poésie à laquelle s'obstine le pauvre Lucien avant de composer c'est le cas de le dire mais un peu tard son archer de Charles VII imité de Walter Scott la garantie très relative encore d'un revenu via les droits d'auteur et plus encore la possibilité de publier dans la presse ont fait de ce qu'on appelait au 18ème siècle déjà la carrière des lettres un véritable métier écrire sans doute reste une vocation c'est du moins ce que la plupart des écrivains veulent croire mais c'est surtout désormais une profession ce nouveau paysage économico-social est celui d'un type de concurrence que n'a pas connu en tout cas pas dans les mêmes termes le 18ème siècle il favorise la métaphore pourrait-on dire pré-darwinienne d'une survie du mieux adapté survival of the fittest et contribue à valoriser les images qui ont été évoquées la semaine dernière d'une puissance créative qui s'incarne dans un physique athlétique le paysage est très différent au 18ème siècle une sorte d'opprobre s'attache jusqu'à la veille de la révolution au monnayage des productions de l'esprit l'autonomie financière que ce soit richesse ou honnête aisance reste implicitement pensée comme des réquisites moraux pour s'adonner aux arts libéraux et donc à la littérature c'est dire aussi et pour filer un peu plus la métaphore que sportif ou non la plupart de ceux qui écrivent courent alors en amateurs et concourent en amateurs un système de pension vous le savez royal et autres assez généreusement distribué corrige en partie la difficulté qu'ont les auteurs à être rémunérés de leurs travaux sous le double effet négatif bien sûr de l'absence d'une législation du droit d'auteur jusqu'au début du XIXe siècle et surtout de la contrefaçon systématique des livres à cet égard la compétition entre gens de lettres au XVIIIe siècle est plutôt une lutte pour les faveurs les faveurs que peuvent octroyer le roi les grands les gratifications les pensions les bénéfices ecclésiastiques comme pour l'abbé Prévost à la fin de sa vie la direction d'un journal éventuellement et puis une charge assez convoitée celle de censeur qui est assez lucrative les qualités requises pour tirer son épingle du jeu le talent et la notoriété bien sûr mais aussi la souplesse l'entrejean sont celles du diplomate voire du courtisan plus que celles du pugiliste la seconde mutation massive je peux passer rapidement sur elle il en a également été question et Lucien Chardon ou Lucien de Rubin Pré en est une belle illustration là encore lorsqu'il est pris entre les libéraux et les monarchistes la politique partisane en un sens moderne du mot parti n'avait pas cours avant la révolution dans la sphère littéraire les querelles littéraires du 18e siècle sont bien entendu souvent aussi des affrontements idéologiques larvés mais ils sont beaucoup plus tributaires de réseaux de solidarité d'amitié peut-être de camaraderie d'influence que de positionnement proprement politique qui en aucun cas ne pourraient trouver des formes d'expression autre que très limitées dans cette logosphère très contrôlée qui est celle des publications autorisées licites sous l'ancien régime ce n'est pas à dire bien sûr que le 18e siècle ignore les conflits idéologiquement motivés mais ces conflits ne venant pas s'inscrire dans une grille politique les positions apparaissent aux acteurs eux-mêmes moins figés plus susceptibles de compromis de rapprochement et les animosités personnelles l'emportent en général sur les haines de parti d'autant que les écrivains jusqu'à la veille de la révolution restent en général attachés à une vision de plus en plus nostalgique il est vrai d'une république des lettres dans laquelle la communauté des intérêts partagés par les écrivains l'emporterait sur leur division je viens de dire jusqu'à la veille de la révolution je voudrais en donner un tout petit exemple qui est même postérieur à la révolution c'est celui de Louis-Sébastien Mercier qui a déjà été cité Louis-Sébastien Mercier rescapé de la terreur emprisonné pour ses sympathies girondines et qui déplore dans son nouveau Paris écrit donc au lendemain de Termidor que les hommes de l'être je le cite n'aient pas fait le faisceau fait le faisceau c'est-à-dire réunis leurs forces et que par leur union il n'ait pas réussi à empêcher la catastrophe de la terreur tout en sauvant la république et la révolution à cette espérance de Mercier après Termidor fut-elle une espérance déçue on mesure combien le mythe positif celui-là d'une corporation littéraire solidaire l'emporte encore au XVIIIe siècle soit sur le constat d'une lutte de tous contre tous soit sur la dénonciation d'une corporation négative la camaraderie dont vient de nous parler Antoine à côté de ces deux mutations massives que je n'ai fait que rappeler j'aimerais avancer très rapidement plutôt en les énumérant qu'en m'y attardant pour ne pas éterniser ce préambule d'autres facteurs importants me semble-t-il qui aident à rendre compte du changement de régime symbolique dévolu à l'écriture littéraire entre le XVIIIe et le XIXe siècle premier changement que je crois très important les métaphores combattantes privilégiées par le XIXe siècle me semblent relever d'un imaginaire héroïque relancé un imaginaire guerrier en tout cas relancé donc par la gloire militaire de la révolution et de l'empire combiné à ce pré-darwinisme social que j'évoquais à l'instant s'agissant du XVIIIe siècle il convient de rappeler qu'en dépit d'un état de guerre quasi permanent dans l'Europe de l'époque en dépit du prestige qui continue indubitablement à s'attacher aux grands faits d'armes et l'enthousiasme suscité par la victoire de Fontenois par exemple et bien il faut dire que l'héroïsme est en but à une critique et à une suspicion systématique non seulement de la part des plus radicaux des philosophes humanitaires et ou utilitaristes mais même de la part de penseurs a priori plus pondérés je citerai un seul exemple celui de Montesquieu dans le Spicillège les pensées non publiées de son vivant et d'autant plus révélatrices j'aime beaucoup cette note humoristique pleine d'humour de Montesquieu les premiers héros étaient bienfaisants ils protégeaient les voyageurs purgeaient la terre de monstres entreprenaient des ouvrages utiles tels furent Hercule et Thésée les premiers héros ce sont en somme ceux que les Lumières mériteraient d'avoir dans la suite ils furent seulement courageux remarquez le seulement comme Achille Ajax Diomède après cela ils furent de grands conquérants comme Philippe et Alexandre de Macédoine enfin ils devinrent amoureux comme ceux des romans et cette chute merveilleuse à présent je ne sais ce qu'ils sont dégringolade du héros donc ou plutôt effacement de sa figure qui s'estompe qui devient indiscernable je ne sais ce qu'ils sont corollaire de cette tendance qui court à travers tout le siècle et qui aboutira à la substitution capitale du grand homme dont Jean-Claude Bonnet a étudié la naissance dans son beau livre Naissance du Panthéon la substitution du grand homme au héros j'insiste sur le mot grand homme parce que nous allons retrouver le syntagme pour finir l'exaltation face à la force physique de la puissance de l'esprit et du verbe et il faut dire que c'est à vrai dire une tradition très forte et pardon de rappeler ici une chose si connue mais très forte depuis la renaissance et que les lumières ici réactivent c'est la tradition qui s'attache à la figure de l'Hercule gaulois face à l'Hercule musculeux si j'ose dire il y a depuis la renaissance en gloire l'Hercule gaulois celui qui enchaîne les hommes par son éloquence cette figure promue par l'humanisme et dont s'empare la monarchie française sous les valois déjà renforcée par les lectures chrétiennes qui lisent Hercule comme une figure allégorique comme l'homme placé entre la voie du bien et celle du mal et bien cette nouvelle figure cette figure renouvelée renverse en faveur des clercs des gens de pensée des gens de plumes des gens de discours le prestige qui s'attachait à la seule force dans le mythe gréco-latin du moins telle que le lisait la plupart des mythologues grâce à Lucien de Samosat qui en a fixé l'image dans un texte qui est sans cesse cité recité l'Hercule gaulois qu'on dit aussi libyen qu'on dit d'origine égyptienne donc il y a une autre origine que l'Hercule des grecs et des romains affirme la supériorité de l'intelligence et de la moralité sur la force physique ce thème alimente pendant trois siècles du XVIe au XVIIIe siècle en France les apologies des lettres et pour revenir au XVIIIe siècle Bell par exemple le reprend avec cette fois une référence à Isocrate pour souligner que même l'Hercule gréco-latin était lui aussi un intellectuel pardonnez-moi l'anachronisme il était musagète il était protecteur des muses et intimement lié à elle on comprend donc que l'idée d'un écrivain herculéen quand elle intervient au XVIIIe siècle puisse avoir un tout autre sens que lorsque Rodin donne une musculature taurine si j'ose dire à un balzac acéphale comme l'a démontré l'historienne Lynn Hunt dans un article resté célèbre c'est la révolution c'est plus précisément encore la phase montagnarde de la révolution française qui a rétabli dans ses droits et dans son prestige un Hercule viril et musculeux et Lynn Hunt montre de manière très convaincante que cet Hercule viril avec une énorme massue est venu remplacer dans l'iconographie officielle les figures jusque-là féminines que la révolution avait introduites entre 89 et 92 figure féminine de la liberté figure féminine de la république au-delà même de cette réhabilitation révolutionnaire d'un Hercule tueur de monstres si vous voulez c'est aussi autour de la révolution c'est autour de ces tribuns de ces tribuns tout en mufles et en crinières et il faudrait ici évoquer les figures de Mirabeau bien sûr et de Danton qu'un imaginaire se formera dont un XIXe siècle qui se soucie assez peu de le reconnaître comme son héritage bénéficiera pourtant et puisque j'en suis arrivé à cette image de la force physique et virile mise en avant par la radicalisation révolutionnaire et reprise par l'imaginaire littéraire du XIXe siècle sous une autre forme permettez-moi de compléter ce tableau d'une dernière notation rapide une autre raison de l'éloignement du XVIIIe siècle pour les métaphorisations guerrières viriles et violentes du métier d'écrivain tient sans aucun doute à la place importante qu'ont les femmes dans la vie littéraire non pas seulement comme lectrice ou salonnière comme on le dit trop souvent mais aussi comme auteur et pas seulement comme romancière on peut penser par exemple à la très grande héléniste que fut Madame Dacier qui fut au centre de ce qu'on a appelé la querelle d'Homère parmi les premiers professionnels de la littérature qui apparaissent à la fin du XVIIIe siècle et bien on compte plusieurs femmes comme Madame Riccoboni ou Madame de Jean-Lys le XIXe siècle est à bien des égards en retrait à quelques scandaleuses exceptions près je dis scandaleuses avec affection puisque je pense à ma compatriote Georges Sand et c'est ce retrait qui je pense contribue à favoriser l'imaginaire l'essor de cet imaginaire que j'appellerais sans barguigner comme on disait au XVIIIe siècle un imaginaire macho de la prouesse littéraire mais alors me direz-vous d'où nous viennent ces images que nous entretenons encore aujourd'hui les écrivains des Lumières comme de penseurs combattants de philosophes pugnaces de ferrailleurs infatigables mais je crois que justement elles nous viennent du XIXe siècle elles font partie de cette imagerie dont nous avons déjà recueilli grâce à Antoine de beaux éléments cette imagerie forgée par les littérateurs eux-mêmes et qui passe à la fin du siècle aux universitaires selon le processus que Valéry décrit par le mot tout fini en Sorbonne j'emprunte le premier exemple qui sera peut-être le seul car je dois accélérer à Ferdinand Gohin je triche un peu ici car Ferdinand Gohin publie en 1903 mais c'est encore le XIXe siècle les transformations de la langue française pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle voici ce qu'écrit Ferdinand Gohin l'esprit domine au XVIIIe siècle dans tous les écrits et voilà ce qui nous intéresse Voltaire fait de l'esprit une arme légère et fine comme l'acier Rousseau la manie avec la vigueur d'un athlète bon marché avec l'audace insolente du ferrailleur qui est sûr de vaincre et se réjouit tout le premier de ses beaux coups d'épée ce qui est très remarquable dans cette description je ne commenterai pas elle est parlante c'est la manière dont Gohin plaque sur le XVIIIe siècle qui n'en fait pas usage toute une série de métaphores dont Antoine nous a montré l'émergence parmi les littérateurs des années 1820 1840 j'aimerais commenter ferrailler mais je crois que je suis obligé d'accélérer le rythme ferrailler dont le sens au XVIIIe siècle est ambidu puisqu'il peut vouloir dire à la fois tirer mal à l'épée c'est-à-dire contre les principes mais à peine moins péjorativement chercher la bataille se battre à l'épée comme le font les Spadassins Voltaire en fait un usage assez proche et auto-ironique lorsqu'il annonce à Frédéric de Prusse prince royal en 1738 qu'il va se jeter dans la nuit de la métaphysique que peut-on faire dans la nuit de la métaphysique sinon ferrailler dans le noir et Voltaire se compare à Ajax dans Zomer dans l'Iliade ferraillant dans le noir dans l'obscurité de la métaphysique nous pourrions avant de quitter le XIXe siècle jeter encore un oeil sur un extrait d'un livre paru en 1840 et qui est intéressant par la déformation même qu'il opère sur le XVIIIe siècle c'est un livre écrit par Charles-Marie de Felles le nom s'écrit tantôt avec un S tantôt TZ peu importe dont il faudrait ici dire rapidement quelques mots il a été élevé au collège Sainte-Barbe avant la révolution il a été ordonné prêtre pendant la révolution par un prêtre réfractaire il a été arrêté condamné au terrible ponton il a survécu à cette épreuve et il va devenir un personnage important à la restauration inspecteur de l'Académie de Paris et académicien dans cet ouvrage il reprend une des plus célèbres polémiques une des plus chaudes du XVIIIe siècle plutôt une double polémique qui a éclaté autour de deux pièces de Charles Palisseau Charles Palisseau a en effet fait jouer d'abord en 1755 une pièce intitulée Le Cercle qui attaquait violemment les philosophes et en particulier Rousseau on voyait Rousseau arrivant sur scène à quatre pattes et sortant de sa poche une laitue qu'il commençait à brouter devant le public en 1760 Palisseau récidive avec une pièce intitulée très clairement Les philosophes pièce qui s'en prend cette fois surtout à Diderot sous le nom de Dorthidius qui est présenté comme une sorte de scélérat Tollet parmi les philosophes et les défenseurs de l'encyclopédie qui demande l'interdiction de la pièce voilà la manière dont Félès rend compte de cet épisode Palisseau n'abandonna pas le champ de bataille à des ennemis si redoutables par leur nombre et par leur fureur il défendit sa pièce donc les philosophes contre Voltaire lui-même la correspondance qui s'établit à cette occasion entre le patriarche des philosophes et l'auteur Hardy qui avait traduit les philosophes sur la scène comme on traduit en justice est curieuse à plus d'un égard et offre plus d'une singularité Voltaire si emporté si irascible si incapable de garder des ménagements surtout lorsque des intérêts si chers à son cœur étaient compromis en garde beaucoup des ménagements avec Palisseau il y a même une sorte de faiblesse dans ses plaintes on voit qu'il craint d'armer contre lui vieux soldat de la philosophie un jeune athlète plein d'ardeur de vivacité de malice et avide de combat je n'ai pas pu résister à ce couple évidemment vieux soldat jeune athlète le récit de Fellet s'est tout à fait biaisé contrairement à ce qu'il laisse entendre Palisseau et Voltaire étaient en rapport bien avant cette affaire le jeune Palisseau avait même passé une semaine chez Voltaire au délice cinq ans plus tôt et si Voltaire ne répond qu'avec modération à Palisseau c'est qu'il ne désespère pas en fait de rallier un jour cet admirateur qu'est Palisseau il ne faut pas négliger le fait non plus que Voltaire est le seul épargné de tous les philosophes dans les deux pièces satiriques de Charles Palisseau l'interprétation que propose Vélez fait donc sourire car au-delà de la relation de maître à disciple qui existe déjà entre Voltaire et Palisseau Voltaire a bien d'autres raisons beaucoup plus sérieuses qu'une peur supposée de rester quoi non seulement il est épargné par les pièces de Palisseau mais il sait que Palisseau est le protégé de Choiseul ministre le plus puissant de l'époque dont Voltaire attend beaucoup et on ne voit mal pourquoi Voltaire risquerait de déplaire au puissant Choiseul qui peut-être un allié décisif pour lui et dont il reçoit par ailleurs des lettres charmantes que Choiseul aime à commencer par cette formule affectueuse et un peu inattendue ma chère marmotte au reste peu importe ici le parti pris ou l'éventuelle mauvaise foi de Félès c'est ce couple du vieux soldat et du jeune athlète qui m'intéresse et j'en viens donc à Voltaire Voltaire anti-athlète et Voltaire escarmoucheur je voudrais montrer très rapidement et en contraste avec la photo de Balzac la statue de la photo de Balzac pour Rodin la célèbre statue de Voltaire par Pigalle ce n'est pas une statue d'athlète ce n'est pas une statue d'athlète et ce n'est pas évidemment ainsi que se présente Voltaire Voltaire polémiste par excellence aux yeux de son siècle et des siècles suivants Voltaire se présente celui que Frédéric II appelait le plus querellé et le plus querellant de son siècle se présente ici comme une sorte de squelette querellant la statue de Voltaire par Pigalle qui étonna ses contemporains est fidèle non seulement à la vérité du corps nu du philosophe mais elle épouse aussi parfaitement la stratégie de discours adoptée par Voltaire afficher sa faiblesse afficher ses mots ses mots corporels les uns bien réels les autres imaginaires bref diffusés dans toute l'Europe l'image d'une mort imminente toujours annoncée et toujours repoussée vous connaissez cette manie qu'avait Voltaire de faire part de ses mots et de sa mort prochaine je cite simplement un court extrait d'une lettre de 1752 j'ai apporté à Berlin une vingtaine de dents il m'en reste à peu près six et effectivement comment mordre avec ça alors il faut faire mordre les autres ce sera le rôle par exemple de Morellet l'abbé Morellet qu'on surnommait Morlet 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 c'était le cri que Voltaire était censé lui crier la lettre continue sur le même ton j'ai apporté deux yeux j'en ai perdu presque un je n'avais point apporté des risipels j'en ai gagné un que je ménage beaucoup etc. je ne suis plus que des os enveloppés de parchemin fripé alors ce sont au rebours donc de l'image de l'athlète ce sont pourtant ces os enveloppés de parchemin fripé qui vont s'avérer le plus redoutable des non pas escrimeurs non pas breuteurs je crois mais je reprends le mot à Voltaire escarmoucheur Voltaire n'est pas le dueliste ce n'est pas non plus le soldat du rang la figure qu'il crée pour lui-même et qui je trouve très révélatrice peut-être s'ajoutera-t-elle à la collection d'Antoine mais je crois qu'elle appartient plutôt au 18e siècle qu'au 19e siècle c'est celle de l'escarmoucheur que Voltaire d'ailleurs relie sans difficulté à celle du valetudinaire que je viens de développer Voltaire n'est pas un athlète c'est un chétif mais ce chétif guérois pourvu que ce soit sous la forme de l'escarmouche lettre à Bernice je saute beaucoup de choses pour moi chétif je fais la guerre jusqu'au dernier moment janséniste moliniste fréron pompignan à droite à gauche et des prédicants et Jean-Jacques Rousseau je reçois cent estocades j'en rende au sang et je ris le et je ris est évidemment capital il y a un retour de Jean Lebon à la bataille de Poitiers évidemment dans cette scène regardez-vous à droite regardez-vous à gauche mener cette guerre virevoltante et rieuse c'est ce que Voltaire appelle escarmoucher le verbe est aussi en usage au 18ème siècle j'ai passé ma vie à escarmoucher écrit-il à Condorcet qu'est-ce que l'escarmouche trois étymologies rapidement et concurrentes et intéressantes dans le dictionnaire de Trévoux la première c'est le grec karmé qui veut dire littéralement la joie de combattre c'est tout Voltaire d'où le combat léger la deuxième c'est de l'allemand skermen ou skermen escrime ou de escarmi en vieux français la troisième et ici Trévoux cite Ducange c'est l'italien skaramouchia qui donne l'idée d'un combat léger avec ajouterez-vous une nuance de quelque chose de caché parce que la plupart des escarmouches se font par des gens qui sont en embuscade ce qu'il faut retenir je crois sans arbitrer entre ces étymologies bien sûr c'est qu'il s'agit pour Voltaire d'un combat léger entre les lignes ça n'est pas un combat solitaire ça n'est pas le combat du franc tireur ça n'est pas non plus je l'ai dit celui du soldat de la troupe c'est l'escarmoucheur qui représente la bonne position pour le combat littéraire aux yeux de Voltaire faire la guerre sans l'aimer si j'ose dire sans y être ni enclin ni vraiment apte y prendre plaisir pourtant la faire en riant contre les adversaires les plus divers la faire à sa manière en petite compagnie sans perdre de vue le gros des troupes le gros des troupes philosophiques bien sûr pincé à la rigueur mais pas jusqu'au sang il le dit dans une lettre à l'abbé Trublé épinglé plutôt que sabré compensé sa faiblesse par sa mobilité ainsi se présente à nous dans cet autoportrait ce Voltaire éternel escarmoucheur écrivain querellant je crains d'être déjà au bout de mon temps je voulais conclure en évoquant Rivarol comme promis je ne ferai que évoquer pourquoi Rivarol me semble une étape importante et peut-être une manière pour nous de comprendre la violence de ce qui a lieu entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle ce qui a lieu c'est d'abord un changement dans ce milieu littéraire et Mercier cité par Antoine tout à l'heure est une très bonne source à cet égard quand Mercier nous dit par exemple 30 écrivains en France pas davantage il nous donne une indication précieuse sur le début d'une professionnalisation de l'écrivain ces 30 écrivains pour Mercier ce sont 30 écrivains qui gagnent leur vie par l'écriture au même moment Rétif fournit un autre exemple ces écrivains sont aussi des écrivains plébéiens au sens où ils n'hésitent pas à se mettre en scène comme je cite Mercier une de ses plus jolies phrases faisant leur livre avec leurs jambes c'est Mercier qui dit j'ai fait mon tableau de Paris avec mes jambes c'est-à-dire en marchant dans Paris ainsi fera Rétif c'est ce milieu que depuis le livre célèbre de Robert Danton on appelle de manière un peu impropre à cause de la traduction française la bohème littéraire qui précède la révolution c'est dans ce contexte qu'intervient Rivarol et en deux livres en deux courts ouvrages auxquels je vous renvoie faute de pouvoir les analyser en détail ces deux ouvrages ce sont d'une part le petit almana de nos grands hommes paru en 1788 qui est une série d'attaques assez amusantes et qui présente cette originalité d'être un pamphlet contre des hommes de lettres totalement inconnus c'est-à-dire que le comique repose entièrement sur l'anonymat complet l'obscurité totale des noms que Rivarol s'amuse à accumuler les accumulant même parfois par paquet par exemple castor et costard briquet et braquet un seul article pour deux bienvenus et bien nourris de Bordeaux Montagnac Montignac et Montigny trois d'un coup les quatre jolis noyés dans la même gloire cette rhétorique assez originale pour le pamphlet ou la satire traduit bien un phénomène nouveau un vertige devant l'anonymat devant l'invasion des Lilliputiens c'est ainsi que Rivarol le formule Rivarol est ici dans son élément celui du persiflage et puis moins de deux ans plus tard 18 mois plus tard la révolution a commencé Rivarol prend partie très violemment contre la révolution il participe à un des journaux les plus violents de 89 les actes des apôtres fondés par Pelletier et qui s'interrompra en 92 parce qu'il sera fermé et que les rédacteurs s'enfuiront en Angleterre et à ce moment là en 90 Rivarol donne un second livre c'est le companion book du premier mais très différent ce second livre qui fait référence et allusion au premier c'est le petit dictionnaire des grands hommes de la révolution même principe un dictionnaire alphabétique de noms propres mais ici tous ces noms ou presque sont connus le persiflage n'est plus de mise nous ne sommes plus en présence d'une attaque littéraire nous sommes en présence non plus d'un jeu badin dans lequel Rivarol s'incluait lui-même puisqu'il ajoutait le nom de Rivarol à la liste des homoncules littéraires cités dans son premier almanac dans le deuxième livre ce dictionnaire des grands hommes de la révolution grand homme est évidemment à prendre sarcastiquement et bien c'est ici une sorte de charge amère frontale dépourvue de drôlerie il faut bien le dire et de toute distance l'imposture littéraire dont il s'amusait encore en 88 lui apparaît maintenant comme ayant préparé les voies pour la monstruosité de l'imposture politique dans ce passage de Rivarol du persiflage à l'extrême violence et à l'échec littéraire aussi bien que politique il faut bien le dire de son deuxième livre qui ne peut selon une formule célèbre persuader que les gens qui pensent comme lui je crois qu'on peut voir au-delà du cas du seul Rivarol ce qui va être une des nouvelles exigences de la vie littéraire au XIXe siècle ces attaques directement politiques frontales qui vont modifier en profondeur l'imaginaire combattant de l'homme de l'être merci merci de cette mise au point sur toutes ces métaphores au XVIIIe siècle avant la révolution quelques bon on va pas avoir beaucoup de temps pour discuter parce qu'on a déjà dépassé l'heure mais faisons-le quand même bon l'une des grandes questions c'est en effet celle de la persistance ou de la survivance de la république des lettres dans au cours du XIXe siècle y a-t-il encore une république des lettres au sens où il peut y avoir solidarité par-delà un certain nombre d'oppositions ce que j'ai sauté dans ce que je voulais vous faire aujourd'hui c'était la suite de la camaraderie où précisément beaucoup insistent sur le fait que les oppositions politiques ne sont pas fondamentales c'est un topos de la période les les haines les haines politiques sont au fond de circonstances et que les c'est Hugo qui dira ça les vraies haines sont littéraires les vraies haines sont littéraires les haines politiques sont superficielles et changent puisque les uns et les autres ont évolué au cours de ont été lancés pour transfuges etc donc il semble tout de même qu'il y ait quelque chose qui subsiste et c'est précisément ce qui peut choquer à travers cette notion de camaraderie la camaraderie elle dénonce le fait que malgré les oppositions politiques il peut y avoir quelque chose qui lie le milieu littéraire sur ce plan je crois que non seulement tu as tout à fait raison mais le thème de la camaraderie on le trouve déjà au fond au XVIIIe siècle là il y a continuité puisque l'accusation les vers de Molière que tu as cité des femmes savantes on les cite sans cesse dans la seconde moitié du XVIIIe pour dénoncer le système de camaraderie mais le mot n'y est pas mis en place par les encyclopédistes et d'ailleurs il y a une sorte de comment dire il y a quelque chose de réel c'est-à-dire c'est le moment où le groupe des encyclopédistes ou ceux qu'on appelle les philosophes devient assez puissant pour contrôler les élections académiques en particulier et à partir de ce moment-là ils sont régulièrement dénoncés comme ayant établi un système de courte échelle ils se font la courte échelle le deuxième point que je voudrais reprendre mais il va revenir beaucoup dans le cours c'est ce que tu disais bon du duel les écrivains du XVIIIe siècle ne se battent pas les écrivains du XIXe siècle se battent et s'il y a c'est très intéressant parce que ça pose la question de savoir si le duel du XIXe siècle c'est la thèse d'Arnaud Meyer sur la persistance de l'ancien régime au XIXe siècle ou au contraire si le duel c'est la modernité et beaucoup d'écrivains on le verra quand je ferai un ou deux cours sur le duel définissent s'ils défendent le duel c'est comme un acquis de la démocratie le duel est un progrès puisque tout le monde peut se battre en duel et c'est pourquoi il ne faut pas le laisser disparaître et au fond le duel des écrivains des journalistes se maintient jusqu'à la guerre de 1914 c'est la guerre de 1914 qui brutalement met un terme à cette pratique donc la diffamation l'injure se résout dans le duel normalement normalement dans le milieu littéraire c'est le code de l'honneur qui l'emporte sur le code pénal et alors ce que tu disais de la prison comme instrument de notoriété comme alors ça ça se maintient tout au long du 19ème siècle là aussi je ferai un cours sur la prison parce que le duel et prison vont ensemble alors c'est plus la Bastille puisque la Bastille a été détruite c'est Sainte-Pélagie et la liste des écrivains tout écrivain du 19ème siècle qui est passé par Sainte-Pélagie a fait un récit de Sainte-Pélagie même pendant qu'il est publié pendant qu'il est en prison comme un titre de gloire de notoriété et la prison beaucoup d'écrivains du 19ème siècle sont passés par la prison et la prison les qualifie comme écrivains jusqu'à tard dans la Troisième République à Audi de GFC on est je veux dire doublement qualifiés d'une part parce qu'on a été victimes bien sûr mais aussi parce que les prisons sont extrêmement hiérarchisées et que tout le monde n'a pas droit à la Bastille et que être emprisonné à la Bastille un peu moins bien à Vincennes c'est quand même mieux que rien si j'ose dire est quand même un gage d'abord de qualité c'est à dire qu'on ne vous a pas emmené à Saint-Lazare qui est infamante par exemple d'autres prisons du réseau complexe de la prison parisienne et d'autre part il y a une autre différence c'est que l'intéressante c'est que au contraire de ce qui se passe au 19ème les récits de la Bastille sont interdits comme vous le savez c'est à dire sous peine d'y retourner et il faudra attendre l'extrême fin du siècle pour que deux écrivains en particulier Linguet le célèbre avocat Linguet et Mirabeau publient des récits de leur détention qui seront des best-sellers extraordinaires et des scandales aussi des scandales puisque jusque là la prudence amenait les prisonniers à ne rien dire puisqu'on le moindre on ne pouvait pas livrer le moindre élément le moindre détail sur son séjour dans ce qu'on appelait les prisons du roi à Sainte-Pélagie le pavillon où sont écroués les écrivains est appelé le pavillon des princes il montre bien la hiérarchie de la prison il faut être passé par le pavillon des princes alors évidemment tu signalais toute cette imaginaire du 19ème siècle nourrit des guerres de la révolution et de l'empire et alors là c'est évidemment le c'est évidemment fondamental dans la représentation de les demi-soldes dont tu as parlé les demi-soldes que tu as évoquées les demi-soldes et je pense à l'un des écrivains dont je parlerai qui est très important dans la construction de cet imaginaire c'est Armand Carrel mort en duel mort en duel un républicain mort en duel tout le monde dit de lui il est resté lieutenant comme écrivain et c'est un drôle de lieutenant puisqu'il a participé à l'expédition d'Espagne mais de l'autre côté de l'autre côté avec les avec les dans les brigades internationales déjà les brigades internationales en ayant quitté alors après Saint-Cyr donc il y a il y a un certain nombre d'écrivains bon de toute façon les 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 promoteurs de tout cet imaginaire c'est Courrier qui a fait les guerres de l'Empire c'est Carrel qui s'est battu en Espagne de l'autre côté c'est donc il y a bon puis bien sûr c'est Vigny et donc il y a donc le c'est évidemment fondamental quant au machisme de cette représentation de la vie littéraire il était évidemment très très fort dans une des professionnelles séances je montrerai quelques caricatures de Daumier sur la vie littéraire parce qu'il y en a bon je ne cherchais pas une iconographie très riche comme pour le chiffonnier mais j'étais très très surpris de constater que j'ai envie de dire la majorité mais peut-être pas il faudrait faire des statistiques plus exactes des caricatures de Daumier sur la vie littéraire sont contre les femmes écrivains contre les femmes écrivains j'en montrerai quelques-unes mais dans ces charges il y a les hommes journalistes parfois mais la femme écrivain est l'objet de la caricature de Daumier je crois qu'on ne trouve pas du tout l'équivalent évidemment la caricature est beaucoup moins libre et beaucoup moins développée au 18e siècle mais dans les écrits non plus je pense que là-dessus Mona Ouzouf dans un livre déjà ancien sur les femmes au 18e siècle qui avait été un peu malmenée par les féministes américaines qui trouvaient qu'elle peignait la France du 18e en rose mais je crois que Mona Ouzouf avait eu tout à fait raison de souligner à quel point en tout cas dans ce milieu qui était celui de la vie littéraire les femmes avaient une place réelle qui est à mon avis en partie perdue elle perd des positions au 19e siècle à cet égard oui oui non c'est pas peut-être que Mona Ouzouf l'a peut-être moins reprise sur cette cette description des salons ou de la vie littéraire que 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 du point de vue de ceux qui élargissaient cette vision et la position de la femme et du rôle de c'est de la et du rôle en général dans la société française mais je crois que c'est important que cette place des femmes a joué un rôle important dans le fait que ne se soient pas développées des bon des fantasmagories ou des ou des représentations qu'elles soient ludiques ou polémiques etc qui qui tournent autour de ce machisme et l'autre aspect alors là je suis sûr que tu tu m'apprendras des choses dans ton cours là dessus c'est à quel point le 19e siècle n'a pas repris des éléments de virilisation si j'ose dire qui sont en fait liés à la révolution française ce qui a été un grand moment un grand moment de je veux dire c'est à partir de la fermeture des clubs de femmes tout ce qui avait pu être très positif au début de la révolution se referme c'est le début d'une révolution qui qui se donne et recule comme symbole et qui et qui voit l'homme citoyen et le soldat républicain comme comme les les seuls les seuls héros de cette de cette épopée tandis que les femmes donneront des enfants comme Cornélie comme les comme les femmes de la république romaine ce qui veut dire que il faudra que je trouve des matériaux pour faire un cours sur je compte sur je compte sur toi la place des femmes dans cette représentation de la littérature comme sport de combat et je dois dire que je ne les ai pas trouvées pour le moment non mais je te donne plusieurs semaines encore sinon ce que je disais des caricatures de Daumier avec cette surreprésentation des précieuses ridicules les femmes savantes et des précieuses ridicules on peut se donner rendez-vous mais pas pour un duel bien écoute merci beaucoup de cette excellente merci merci Merci.